Alors bonjour tout le monde, tous nos amis, tous nos membres de l'Église pour cette liturgie du sixième dimanche ordinaire. On est tout près du carême qui va commencer mercredi. Alors c'est le dernier dimanche du temps ordinaire avant le carême. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche du carême. Et puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est aussi la Saint-Valentin, la fête de l'amour et de la compassion. Vous allez voir que les textes d'aujourd'hui vont bien avec ça parce que ça va être la guérison du léprou. Et puis là-dedans, il y a un beau message justement de compassion et d'amour. Aussi, nous faisons mémoire dans l'Église de l'incorporation du diocèse qui s'est faite le 13 février 1890. Alors, techniquement, c'était hier, mais nous le portons dans la prière, toujours avec le but de maintenir cette structure qui permet d'offrir les services de pastoral. Alors, sans plus tarder, j'ouvre cette célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce. Dans ses parvis, en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur. Dont tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence. Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de nuages. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tous les jours. Prions, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions d'avoir fait lui pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, les dix commandements. Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'images taillées pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant six jours, mais le septième est le repos du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton Père et ta main. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras pas. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultéisme. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interroge à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements sont renfermées toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Et toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en actes, parce que nous avons paix et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, épris de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies. À la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Quand toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, nous allons ouvrir la liturgie de la parole. Ensemble, ta parole est Seigneur. Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages. Pour eux, les plus claires eaux. Chantons sous ses voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par le Saint-Antique et son amour et ses pavers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Et maintenant, nous allons écouter la première lecture. Première lecture. Lecture du livre de l'Évite. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tâche, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Il criera, impur, impur. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart et sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Adieu. Alors, le psaume va être aujourd'hui. N'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. Ensemble, n'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse. Ensemble, n'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. Mes jours s'en vont en funer. Mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. Ensemble, n'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Ensemble, n'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. Dès hauteur, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Ensemble, n'oubliez pas, Seigneur, le cri des malheureux. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Parole du Seigneur. Et maintenant l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Marc. Voilà, toi, Seigneur. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors, pris de pitié pour cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Oui, je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement s'éveille. « Attention, toi, ne dis rien à personne, mais va te montrer au frêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Mais une fois parti, cet homme se mit à proclamer la bonne nouvelle à qui voulait l'entendre, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout. On venait à lui, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous présente un lépreux. Un lépreux qui souffre à deux niveaux. D'abord, il y a sa lèpre. Ça, c'est la première souffrance. Probablement très pénible quand on sait comment est-ce que la maladie de la lèpre affectait le corps humain. Mais il souffre aussi d'autres choses. Il souffre des règles sanitaires qu'on lui impose pour prévenir la contagion. Et puis, ces règles-là, elles sont données dans le Lévitique qu'on a entendu tantôt, le chapitre 13. Il y a une première règle, c'est le confinement. Les lépreux étaient placés à l'extérieur des villes et villages. On les mettait dans ce qu'on appelait des léproseries. Également, il devait avoir le visage couvert. Et enfin, il devait pratiquer la distanciation sociale. Quand il se présentait devant, où il y avait du monde, il fallait qu'il crie, « Je suis impur, je suis impur. » Lévitique 13.45 Alors, ce lépreux-là, quand on regarde ça, il n'aurait jamais dû se retrouver sur la route empruntée par Jésus. Parce que là, le confinement n'était pas respecté, la distanciation sociale est pas mal problématique. Mais Jésus prend pitié de lui. Il le guérit et le renvoie à sa communauté. « Va te montrer au prêtre. » Alors, Marc, chapitre 1, versets 43 et 44. « Va te montrer au prêtre » parce que le prêtre était gardien des mesures sanitaires. Alors, quand le prêtre avait vu la disparition des symptômes, il pouvait permettre, ou à l'ancien lépreux, de rejoindre la communauté. Quand on entend ces choses-là, qu'on regarde notre situation à nous, ça se ressemble pas mal. Parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Et pour la prévenir, il faut observer des règles sanitaires qui ressemblent pas mal à celles que nous observons nous-mêmes pour prévenir le coronavirus, le confinement, la distanciation sociale et le visage couvert. Alors, on voit que ça fait longtemps que ces mesures-là sont en application dans les cas de maladies contagieuses. Alors, lui, le lépreux, il est chanceux d'une manière parce que Jésus est là encore et en us. Il peut étendre la main et puis le guérir miraculeusement de sa lèpre. Alors, il n'est plus avec nous, Jésus, mais il ne peut pas... Néanmoins, il est capable d'agir pour nous peut-être encore plus fortement parce que, étant ressuscité, étant... ayant rejoint le Père au ciel, bien, il partage la gloire et la puissance du Père. Alors, il peut nous aider dans le Saint-Esprit. Il peut nous aider à transcender, à sortir de l'inconfort que nous causent les mesures sanitaires, même dans des cas qui sont peut-être plus nombreux qu'on pense, la souffrance que les mesures sanitaires causent, particulièrement le fameux confinement. Il semblerait qu'il y en a qui sont comme au bout de leur corde, là, dans un confinement qui n'en finit plus. On est maintenant au-delà d'un an. Mais comment est-ce qu'on peut être aidé? On peut l'être en restant connecté malgré le confinement. Comme on l'a fait aujourd'hui, nous sommes tous confinés, mais nous sommes ensemble à célébrer, à célébrer virtuellement. Alors, il faut le faire parce que rester connecté, ce n'est pas une petite affaire, là. Pour les êtres humains, c'est fondamental. On est des êtres sociaux. On est fait pour interagir. Comme on dit en anglais, « No one is an island ». Chaque dimanche, on a le goût de se retrouver pour célébrer en communauté. Et nous autres, dans notre rite catholique chrétien, le célébrant, il dit « Nous formons un seul corps au moment de la communion » et on répond « Car nous avons tous peur aux mêmes fins ». Et cette belle phrase biblique, elle est tirée de 1 Corinthien 10 qui est la lettre de Paul que nous avons lue en deuxième lecture. Alors, ce qu'on a lue est un petit peu plus loin, mais c'est quand même dans la même lettre. Alors, c'est dire comment est-ce qu'on considère ça important d'être ensemble à former le corps de l'Église et puis à être en Église et à se nourrir du même pain. Alors, c'est pourquoi ce pain, d'ailleurs, il faut l'affirmer de nouveau, c'est le Christ. Et quand on mange l'Eucharistie, le pain de l'Eucharistie, bien, il y a des engagements qui viennent avec ça. Nous recevons le corps du Christ parce qu'une fois qu'il est en nous, nous devons le rendre réel dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs Jésus qui dit qu'il mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, en elle. Alors, ça, c'est une phrase qu'on a dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6, le verset 56. Alors, Saint Paul, dans sa lettre de ce matin, la première, au Corinthien, chapitre 10, il s'inspire de ces paroles-là pour nous dire « Prenez-moi comme modèle, comme moi, je prends le Christ pour modèle. » Verset 11, chapitre 1. Alors, on est appelé à traduire en acte la foi qui nous habite. Alors, être connecté pour des chrétiens, c'est fondamental. « On saura que vous êtes mes disciples, » nous dit Jésus, « si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, on a encore ces paroles-là dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, verset 35. Et, c'est particulier de le dire en cette fête de la Saint-Valentin. « On saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, de la compassion les uns pour les autres. » Alors, pourquoi est-ce si important d'affirmer la nécessité d'être connecté, de s'aimer, d'avoir de la compassion les uns pour les autres? C'est parce que, puis ça, vous allez retrouver un mot que j'ai déjà employé dans d'autres homélie, c'est que quand on a cette expérience-là d'interconnexion, de compassion et d'amour, se forme ce qu'on appelle dans certains milieux un égrégore. Un égrégore. C'est constitué de formes-pensées. Quand on est interconnecté, on forme un groupe. Ce groupe-là, quand il est habité par l'Esprit du Seigneur et la sollicitude les uns pour les autres, la compassion, l'amour qu'on ressent, bien, s'agissant dans nos mémoires individuelles et les collectives, ça reflète ce que chacun porte en lui de beau, de bon, de sollicitude envers les autres. Et on dit que ça forme un égrégore à ce moment-là parce que cette énergie-là qui est dégagée se met à résonner, à irradier et ça forme un espèce de champ d'énergie mentale, émotionnelle, spirituelle qui est capable de nous garder bien. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi comme thème, moi, de mon homélie ce matin à rester connecté malgré le confinement sous l'impulsion du Christ. Parce que quand ce corps, cet égrégore, ce champ d'énergie qui est fait d'amour, de compassion et de sollicitude nous garde ensemble, c'est capable de nous influencer dans le sens de nous garder bien et heureux. Et ça peut faire une différence dans la vie. Alors, ça peut faire une différence qu'on soit confiné ou non, mais c'est sûr qu'on l'apprécie d'autant. quand on est confiné comme nous maintenant. Alors, voilà le message de la célébration d'aujourd'hui. Constituons un égrégore fort, fort de la présence du Christ. Il nous a assuré de sa présence dans l'Esprit-Saint. Il est avec nous, fort de cette présence-là et fort aussi de nos rapports, de nos interrelations. Et même si on est confiné, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on vit actuellement dans cette célébration, c'est le signe qu'on peut rester connecté au-delà du confinement en le faisant virtuellement. Alors, on peut l'être connecté au-delà du confinement avec nos parents, nos amis, nos voisins. D'ailleurs, moi, je vous invite à le faire. Appelez vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes, vos parents. Appelez. Alors, connectez-vous à vos voisins. Parlez-vous à l'intérieur de la communauté. Faites-le sur FaceTime, faites-le sur Skype, faites-le sur Zoom ou d'autres médiums comme messenger parce que c'est important de faire ça pour rester positif, pour nous protéger contre le virus et pour en guérir si nous l'attrapons. Alors, voilà comment le Christ, même s'il n'est pas ici, là, sur la Terre, en chair et en os, peut nous aider à passer au travers cette épreuve que nous vivons tous. Alors, je termine par une prière. Jésus, tu as parcouru les villes et les villages en guérissant les malades. Tu étendais les mains et comme le lépreux, ils étaient guéris. Viens à notre secours en cette pandémie du coronavirus afin que nous puissions bénéficier de ton amour compatissant et guérissant. Nous te l'aimant à demander en cette fête de la Saint-Valentin. Amen. Amen. Au roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge-Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins, les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, plaçons les intentions que nous avons, les intentions qu'on nous a demandé de porter, que ce soit des malades, que ce soit des parents, des amis, des collègues, des voisins qui vivent des périodes plus difficiles. Alors, portons-les, ces gens-là, à ce moment-ci, dans notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, à ce moment-ci, comme nous sommes en virtuel, nous ne pouvons pas avoir la communion qu'on préparerait si on était ensemble. Alors, je vais dire une prière pour demander la communion spirituelle en cette période de confinement. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement, comme on a vu tantôt dans l'Ouélie, pour être fortifié, parce que nous savons dans la foi que tu es là, bien présent, avec toute ta sollicitude, tout l'amour de Dieu, toute la puissance de Dieu. Alors, je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour, alors qu'on le souligne aujourd'hui en cette fête de la Saint-Valentine. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions ensemble comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être. Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui lui sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Deigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bénisse tous les dangers présents. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, null offense, n'ose enterrir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que, suivant ta grâce que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri se lève vers toi. Prions, Seigneur, notre Dieu. qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. à aller dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus au terme de cette belle célébration du sixième dimanche du temps ordinaire. Quelques petites annonces, alors je veux juste revenir sur ce que j'ai dit au début de la messe. Nous allons entrer à partir de mercredi dans le temps du carême qui prépare à la semaine sainte et à la fête de Pâques. Je veux juste mentionner aussi que mercredi, ce qu'on appelle le mercredi décembre, comme nous sommes en virtuel, nous n'aurons pas de célébration particulièrement cette journée-là, mais ceux qui le peuvent et qui ont le goût, vous savez qu'on a cette vieille tradition dans l'Église que ceux qui veulent peuvent faire maître, c'est-à-dire cette journée-là ne pas manger de viande, aller plutôt vers le poisson, se priver de certaines choses comme les friandises, les desserts, les choses sucrées. Alors, si vous avez envie et pouvez, faites-le pour marquer intérieurement que nous entrons dans ce grand temps de préparation qu'on appelle l'Ocarine. Je veux aussi souhaiter beaucoup d'amour à tous nos amis, nos membres et puis à vous qui êtes en ligne ce matin, à vos familles, une très, très belle fête de la Saint-Valentin et comme on est dans l'amour de la Saint-Valentin, j'en profite pour remercier publiquement ma fille Mélanie et son mari Mitch qui ont rendu possible tout l'aspect technique en tout cas de cette célébration virtuelle. Alors, je les remercie du fond du cœur. Je leur dis que je les aime beaucoup et puis je remercie aussi tous ceux qui sont avec moi pour offrir cette célébration virtuelle Willard, Suzanne, Robert, je vous aime beaucoup et puis je vous dis la bonne Saint-Valentin. Alors, donc, voilà, on se revoit dimanche prochain pour le premier dimanche du carême. Alors, passez une belle fête de la Saint-Valentin aujourd'hui et puis une très belle semaine. au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.